Tu reçois, dès que tu fais la musique un peu pop et électro, tous les projets qui arrivent c'est en mode danse dans une boîte et tout, je dis non mais je n'aime pas du tout, donc je voulais être ça, en tout cas pour ce titre. Et donc en fait lui c'est le seul qui a proposé une idée d'un truc qui est beaucoup plus scénarisé, il y a des figurants, il y a une vingtaine de figurants, il y a une vraie histoire dans tout ça, mais c'est plutôt au top. Il sort quand le titre ? Il va être je crois en télé la semaine du 10 octobre, je crois. Tout ça. D'accord. Vous avez ça ? Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vous avez pas vu les bandes du monde du réel ? Quand on voit sur internet, on voit ce qu'il a fait, on voit qu'il est... Oui, oui, oui. J'ai vu qu'il avait fait un truc d'horreur, j'ai fait oula. Oui, oui, un counter. Oui, je n'ai même pas regardé la bande annoncée. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Ah, ah. Je te rassure quand même. Quand j'ai eu un doute, j'ai dit qu'est-ce qui va se passer dans le lit ? Non, non, non. Vous pouvez applaudir quand on dit Christophe Mael ? Non, Christophe Mael, non ? On s'en va. C'est comme ça, on s'en va. Non, il est sympa, Christophe Mael. Prêt de scooper, Christophe Willem, c'était double jeu dans Scoop People. Et ce matin, dans l'émission, Christophe Willem est allé. Oui. On a présenté quelques fans qui sont là, à tes côtés, qui te poseront peut-être quelques questions tout à l'heure. Mais avant, on ne va pas changer le programme de l'émission, on va parler d'actu de star avec Émilie. Ah, de mes petits people. Voilà, après, on va débuter avec un sondage. Oui, alors je ne sais pas, on va demander à Christophe. La personnalité latino de l'année vient d'être élue, à ton avis, c'est qui ? Bon. Chape d'Iral ? Bravo. Bravo. Mais qu'il est fort, c'est ce que ça fait. Exactement, voilà, Shakira vient d'être élue personnalité latino de l'année 2011 par le Late Teen Recording Academy. C'était bien ? C'était autant. J'ai adoré. Et elle va donc recevoir un prix, ça va se passer le 10 novembre prochain à Las Vegas. Elle sera, bien sûr, accompagnée de son beau gosse de mec qui est, tu le sais ? Gérard. Tu ne sais pas, non ? Gérard Piquet, un footballeur. Magnifique. Il y a des petites lacunes, je veux rattraper un peu. Oui, oui, il faut réviser. Exactement, c'est aussi là pour ça. Alors, les premières photos des dieux du stade 2012 sont sorties. Eh oui, il y avait aux filles et aux hommes aussi, pourquoi pas. On en avait déjà parlé. Ça y est, c'est fait. Le fameux calendrier des rugbymans tout nus sera dispo dès demain. Et je tiens à remercier le site PureMedia qui nous offre déjà deux, trois petites photos en exclu. Il n'y a pas à dire, ça me met l'eau à la bouche. Alors, comme ça, hein. Bon, je vous donne. Tenez, les filles. Pour vous, tiens. Ma préférée, c'est celle-ci, quand même. Ça n'atteint pas mon niveau. Parce qu'en fait, au mois d'août, comme je disais, c'est moi. Est-ce qu'ils voulaient vous aider, putain ? Ah oui, c'est ça. Le truc, le gars, rigalet, comme ça, là. Bon, c'est pas mal, quand même. C'est de là. C'est beau. Voilà. Bon, on va vous mettre ces photos sur notre site internet. Pour les autres, rendez-vous dès demain dans les bureaux de presse. Il vous en coûtera 28 euros. À toute la fin de l'année pour d'autres infos au programme. Oui, à que tu obliges tout à l'heure. On reviendra sur le procès du docteur Conrad Murray, médecin de Michael Jackson. Les avocats ont décidé de rendre public certains clichés et certains enregistrements du roi de la pop. C'est assez glaupe. On en reparle dans quelques minutes. Merci, Emile. Et puis Christophe reste avec nous. Oui, moi, je suis là. On va parler de X-Factor dans quelques secondes. On a plein de questions pour toi. Ce sera Préida Moja et French Cancan. Je suis avant de reprendre l'interview. On lance un jeu. Ah là. Est-ce que tu veux le lancer comme un animateur radio ? Ça serait le temps. On fait un petit peu sec. Oui, il va le faire. On va dire ça avec ça. On dirait genre... Tony Spabre. C'est très bien. En fait, la règle du jeu, c'est très simple. Les auditeurs et les auditrices qui appellent doivent compter de démarrer un scooter. Si le scooter des marnes sont sélectionnés pour un tirage au sort, il faut le démarrer. Il faut gagner le scooter. En fait, le but du jeu, c'est de gagner le scooter. C'est un bon scooter. C'est un bon scooter. C'est quoi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Eh bien, si vous voulez gagner le scooter Radio Scoop, il suffit de nous appeler maintenant. Non, mais on va le faire ensemble. Je veux dire, Christophe, lance le jeu. Expliquez-nous la règle du jeu. Je vais expliquer que ce qui se démarre un scooter. Vous voulez tenter de démarrer le scooter. S'il démarre, vous êtes sélectionnés pour tirage au sort de demain à l'année. Un beau scooter Radio Scoop à l'année. Tout ce qui s'emprime comme ça, c'est très compliqué pour moi. Mais on va essayer. De toute façon, on est là pour t'aider. On n'a pas vie, hein. Et là, ils disent, ils te laissent en France. Non, quand même. Bon, c'est pas très dur en soi. Tu démarres le scooter, tu gagnes un scooter. Et non pas un camion. C'est un bon art de démarrer comme ça. On y va pas ? On y va là ? Je suis pas connu. On y va. Et après, on lance Berlin. Donc c'est vraiment avec Christophe. C'est 100% Christophe. Leur ! Je vais lui rappeler une anecdote sur Berlin. Vous ne me connaîtrez pas. Bon, on verra ce qui me vient. Radio Scoop et Inamoja. C'était Flin Francan. Merci à Christophe Oudan de peut-être l'enregistrer la gorge. Je vais vous couper. J'espère que je vous enverrai une bande. Pour la peine, c'est toi qui va lancer le jeu du scooter. Ah, mais c'était mon moment. Je l'attendais. C'est parti. Très simple. Il y a un scooter exceptionnel à gagner. Magnifique. Non, mais on est d'accord. Ah, on l'a eu. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai beaucoup de problèmes de compréhension, il faut nous appeler, voilà, vite, parce qu'on attend quand même, donc il faut nous appeler et il faut démarrer le scooter. C'est ça quand même. Tout ça fait ça. Voilà. Et si vous démarrez le scooter, vous gagnez un scooter. Non, vous avez envie de dire qu'on le sait. Ah non, parce que voilà. C'est grâce à ça. Tu vois, même ça, je n'ai pas de le faire. On peut quand même l'applaudir. Non, attends. Non, attends. Non, attends. C'est grâce à ça, parce que pas de savoir. Alors, Christophe, à quel numéro de t'on nous appeler ? Oh, le poids. Non, non, c'est pas bien, c'est un piège. Là, t'on ne me rappeler l'agence, à ce moment-là. 04-62-85-1000, 04-62-85-1000, on vous attend. J'en ai rien. Allez, on va passer à l'X-Factor maintenant. On va parler de l'émission qui est terminée. Pourquoi as-tu accepté d'y participer ? Est-ce que ça a été une bonne expérience pour toi ? Alors, pourquoi j'ai accepté ? Parce que moi, j'aime bien, je regardais l'émission quand j'étais à Londres. Donc, je trouve ça top. J'aime bien le concept de l'émission. Et ce que moi, je suis bien amusée, honnêtement, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire. Parce que les candidats que j'avais, vraiment étaient top. Donc, moi, je me suis bien éclatée. Marie-Vette, on a quand même été super loin ensemble. Et ce n'était pas à gagner, parce que dans le format de l'émission, on était vraiment à part des autres. Donc, je me disais, j'espère que mon père, ce n'est pas moi. C'est ta chaise. Non, non, parce que, attendez, je veux bien porter le chapeau pour tout, mais il y a des limites quand même. Non, mais il est très bien, c'est là-dessus ton bruit. Il y a la chaise, le coq, parce qu'on a un coq. Il y a un coq, pour qu'on soit au courant. Et donc, oui, voilà. Et Marie-Vette, c'est aucune comparaison. On passe du coq à Marie-Vette, mais enfin bon. Ne dis pas Alain, non. Non, non. Non, mais Marie-Vette, pour le coup, je dis pour le coup, trop souvent, il faut me le dire. Non, je le dis, c'est infernal. Mais Marie-Vette avait beaucoup, beaucoup de talent. J'étais très contente d'aller aussi loin avec elle. Donc, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et il y avait des invités qui étaient quand même hallucinants. Mais justement, vous pouvez en parler. Il y a quand même eu Lady Gaga, par exemple. Moi, parce que j'étais aux premières loges, j'étais hystérique. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as pu la rencontrer, l'approcher ? Alors, moi, je l'ai voyée pendant les répètes. Oui. Clairement. Bon, mais après, quand tu as des gros stars internationaux qui arrivent, bon, on ne va pas se leurrer. C'est quand même à base de tout le monde vit le plateau. Le plateau à nous seuls. Il y a les mecs des likes qui débarquent, les mecs du son. Mais c'est la chose logique. Par contre, c'est là que j'étais quand même surpris. De quel point, ils ne se sont pas futés, quand même. Parce qu'ils font virer tout le monde du plateau, mais les retours dans les loges restent allumés. Donc, en fait, des loges, tu vois, parce qu'en fait, ils ne veulent pas que tu le voies. D'accord. Parce qu'on peut sortir de la salle. Donc, en fait, on a vu pas mal de trucs. Mais de tous ceux qui sont venus, honnêtement, la plus professionnelle de tous, vraiment, ça reste Beyoncé. Je ne dis pas ça parce qu'elle m'a tous fait les cheveux. Mais c'est hallucinant. Bon, tu n'as pas essayé de négocier un duo en disant que tu étais le cousin de David Guetta et que donc tu étais une pointure. Non, 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 non. En plus, il y a un staff qui est autour d'eux qui est hallucinant. Lydia K était à l'âge à côté de moi. Donc, je l'ai vraiment vu aussi très près. Je lui ai dit bonjour rapidement et tout. En fait, c'est souvent ce que je remarque. Plus les gens sont connus, plus tu crois qu'ils sont accessibles. Mais c'est l'entourage qui fait barrage. Mais eux-mêmes, dès que tu les croises trois secondes, ils sont absolument cools et très sympas. Donc, il n'y a pas de souci avec eux. Mais Beyoncé était balèze parce qu'elle devait faire un show dans les écrans comme elle avait fait au Billboard, tu peux le nom du truc. Tu sais, elle avait fait tout un tour dans les écrans. C'est ce qui était prévu. C'était beau. Et en fait, là, le mec du Daylight a foiré son truc. Donc, elle n'a pas pu le faire. Et en dernier moment, elle a improvisé. Elle a dit bon, très bien, je vais faire ce titre et le faire comme ça. En deux secondes, ce n'était absolument pas prévu. D'accord. Et justement, il y a eu plein de stars, etc. Comment tu expliques que l'audience n'était pas très bien marché pour le groupe ? Honnêtement, je ne sais pas du tout. J'ai du mal à expliquer parce que ne serait-ce que, bon, tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas grave. Tu n'aimes pas les candidats. Je comprends. Mais à un moment où il y a Beyoncé, Lady Gaga, Black Eyed Peas qui viennent et tout, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Il y a eu des toutes petites pointes d'audience, je crois. Oui, il y a eu, mais en général, ça n'a pas été... Non, c'était quand même assez constant. Il y a pris des petites pointes d'audience. Mais je crois, en face, il y avait Doctor House, certes. Après, moi, je pense que sincèrement, parce que l'émission en elle-même était vraiment bonne. Donc, en fait, Simon Coel, qui est le concepteur du programme, qui est Simon qu'on voit en Angleterre et en ce moment aux Etats-Unis, très, très dur en fait, est venu en France à vivre l'émission. Et pour lui, c'était la meilleure adaptation du programme. Donc, si tu veux, dans le contenu même du programme et ce qui se passait, il a vraiment beaucoup aimé. Après, je pense qu'il y a eu un vrai problème de communication dans toute cette émission. Déjà, c'était en face Doctor House. Je ne comprends toujours pas que cette émission n'ait pas été changée de jour pour qu'il y ait beaucoup plus de chances de cartonner. Et la promo, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que quand, à un moment, il y avait Star Academy à l'époque, tu avais, je ne sais pas, Madonna qui débarquait. Pendant une semaine, on te matraquait la tête à toutes les coupures pubs avec Madonna sur TF1. Et à un moment, là, tu es sur M6. Tu as des invités aussi prestigieux que ça et on n'en parle pas. Donc, il y en a quand même un petit truc bizarre. Alors, on pensait qu'avec ton caractère sympa, un côté trépote que tu renvoies, tu as ta voix suave, tu serais plus doux et moins intransigeant que ce que tu as été. Est-ce que tu as été un juré ? Oui ! Parfois, tu es un foupon quand même. Non, j'étais très soft. Parce que si je devais dire ce que je pensais réellement par moments, ça aurait été beaucoup plus violent que ça. J'ai oublié de voir pour les castings qu'il y avait eu à Lyon. Et tu es un peu sévère quand même avec eux. Ah oui ! Ben non, mais je suis objectif. Exigeant en fait. Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand toi-même, tu es connu, si à un moment, tu montres une seule seconde que tu es sympa, je vais dire « Non, mais l'autre, il est sérieux. » Tu vois, et tu n'es pas crédible une seconde. Ce qui est difficile, c'est de trouver juste humiliant. Moi, j'étais dure, mais je n'attaque jamais personnellement les candidats que j'ai vus. C'est-à-dire que je n'ai jamais taxé quelqu'un avant une sale gueule. Voilà, dire que tu as un goût de merde. Je vais dire « Non, ça ne va pas pour ce qu'on recherche. » Moi, ce n'est pas mon goût. Je suis assez honnête. D'ailleurs, ça n'a pas été du goût de Dave, parce qu'il y a une polémique qui a écrit tout ce qu'il a dit. Il a dit que tu étais trop jeune, en fait. Tu étais trop jeune pour donner ton avis. Il n'avait pas la carré. Non, mais ce qui m'a fait rire. Bon, déjà, un, la vie de ce que pense Dave de ma vie et de ma carrière, je m'en contrefou. C'est important quand même, on a dit Dave. Ah, c'est vital. Vraiment, c'est quelque chose de essentiel. Non, non, mais je n'ai pas de souci. Je m'en fous de ce que Dave pense. Je me suis juste dit, bon, à un moment, c'est juste un peu bas. Il n'a pas l'intérêt d'aller taxer. En même temps, il va taper sur le membre du jury qui était plus facile à taper. C'est-à-dire, moi, dans X-Factor. Mais bon, ce, je n'ai pas trop compris. Donc, bon, je n'ai dit que ce n'est pas grave. Et en même temps, j'ai compris qu'après, il prépare un album. Donc, c'est pas mal d'avoir haussé un peu d'actu en taxant ceux qui sont dans l'actu en ce moment. Voilà, ce moment, j'en ai conclu la fête. Oui, mais comme il a été jury, incroyable talent, peut-être qu'il s'est permis comme ça. Oui, mais enfin, bon, voilà. Ce n'est pas vraiment intéressant. Ça m'a plutôt fait rire.